et salut à toutes et à tous et à katsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur nschrudit toujours accompagné de tonche et et bien il nous reste des choses à faire voilà donc on va avancer un petit peu là le chaudron de l'alchimie ce qu'on peut pas les voir il ya demande du forgeron qu'on doit faire sinon il ya la recherche de la station de tannage où on doit aller à l'entre de lupa c'est une idée aussi à charger moins de lag à certains endroits de la map d'accord devant du forgeron je fais un petit peu de place dans les coffres je vais créer un coffre de bouffe ah oui ça c'est pas con curiosité de la grotte est le champ et ans au pot sur a c'est là où on a été demande du forgeron j'ai deux fois j'ai deux marquages la demande de forgeron ah ah bah c'est à côté de la station de tannage d'accord faudra qu'on aille à la tour des anciens si tu veux faire la la station de tannage et la demande du forgeron je pense que c'est ce qu'il ya de mieux à faire on a plus de runes j'en ai 81 sur moi je les pose dans le coffre où je suis là ah mais c'est parce qu'elles sont dans le d'accord un coffre magique alors stockage on n'a plus de planche si on a eu d'en avoir dans la machine à ouf quelques unes on avait balancé je crois quelques unes là merci je fais un coffre magique où je fais pas un coffre magique pour la bouffe ou tout pas nécessaire je pense pas non je pense pas il ya la matraque massue avec des avec du bronze une matraque massue ouais c'est ce qui est noté un matraque massue alors matraque massue je ne sais pas il a été matraque massue d'accord on peut faire tellement de choses en bronze j'ai envie de me faire des tonneaux en bronze je mets un coffre à côté du four à l'intérieur mais à côté de la fermière pour mettre les bouffes oui on me paraît ce qui est plus logique c'est pas con tu as tout ramassé toutes les bouffes qui étaient dans les coffres je pense j'aimerais checker mais non je suis en train de le faire on est bon il ya des champignons là mais ils sont cuits peut-être peut-être pas ça je les ai pas prêts à la base je voulais prendre que ce qui n'était pas cuit et puis au final je vais dire allez on bouge tout ouais c'est sûr vaut mieux tout mettre hop et ça fait vraiment de la place ouais ouais ça fait un petit peu de place c'est alors donc là on a ça qui est en route là on peut faire de l'épine maïs grillé c'est intéressant bah écoute pourquoi pas pourquoi pas ils sont mis où ils sont mis là ok les champignons bon bah pour y aller ouais poiron à eux attend je vais je vais checker quand même ce que je viens de voir que pour faire les soupes et autres il faut de la viande crue donc à tout cuire la viande d'oiseau il faut la garder cru c'est la viande maigre ou ça viande d'oiseau cru moi j'ai celle qui ressemble à une cuisse de poulet on en a 20 je la sors ouais et pour l'instant c'est tout puisque le reste c'est c'est des poivrons des tomates des betteraves toi tu as un plat végé pour les dextérités mais moi je pas végétarien donc et les champignons faut les virer aussi ok plutôt crever que de manger végétarien j'ai envie en d'arbre bienvenue au club la vie on dit que ça devrait on modifiera ça plus tard mais on fera un coffre magique quand même pour la bouffe faudra aller chercher les coeurs de brume mais du coup vu qu'on peut fabriquer avec la fermière faudra un coffre magique quand même on n'a pas de quoi le faire ils ont manque de clous je crois stockage quand je vais voir pour faire des non il nous faut juste le coffre moyen oui il faut des clous pour le coffre moyen ben c'est parce que tu as construit un coffre moyen c'est si mais t'inquiète on en fait un deuxième on le vide et on on fait un deuxième avant d'accord toujours avoir un coffre d'avance c'est pas faux et du coup on va pouvoir le placer celui ci ici là la fenêtre il sera très bien faut le tourner un peu bon je le vide complètement alors ou je veux que tu peux tu peux tout vider tout mettre dans le dans le magique ok et puis je suis là bas il servira de coffre à brun voilà et maintenant qu'on a bien ennuyé les viewers pendant 20 minutes on sera attaqué c'est ça on va pouvoir aller jouer non mais c'est important ils le savent alors nous disions donc qu'il y avait le forgeron juste à côté du toto là et que du coup on va à la tour des anciens du plateau nomade c'est ça que tu suis des fois c'est bien oui je suis impressionnant c'est mon côté féminin ah là là on fait la station de tannage en premier si on peut oui c'est à 1000 m par là donc on va devoir affronter un boss il ya la recherche sur l'obélisque juste juste avant sur la route ouais ça on en a fait aucune quasiment d'accord oh c'est parce que c'était sur la route sinon toute la sainte journée tout à fait c'est parti la lila j'aime bien parce qu'on va tout droit vers de la brume rouge je vois pas de quoi tu parles moi non plus je vois pas de quoi je parle on va éviter les champignons rocheux là alors moi je me suis dit que ça faisait ça me permettrait de prendre plus de hauteur pour pouvoir repartir ouais ouais c'est pas con ouais ce serait pas attends oui tu vois vers le sud ce serait pas ce sorte de petit fortin et les chansons sinon l'obélisque c'est c'est juste là un peu plus à l'ouest là par ici à 130 m par ici 130 m ouais ça nous envoie pas dans la brume non c'est juste au pied à mon avis c'est en haut de la falaise tu vois celle que tu viens de descendre là rien y'a pas d'obélisque ah je vois je vois un halo de lumière j'ai j'ai l'obélisque bien vas-y je récupère des poivrons au passage petite salade ce soir poivrons niveau 18 merci nous avons nous avons été divisés déchirés comme des anguilles à deux têtes la discordance qui règne en notre sein sépare nos plus jeunes de l'empiré un nouveau chapitre enfin ils souhaitent protéger la flamme éphémère très bien alors j'ai des crânes ici il y a un truc à lire il y a un livre de crânes pour le trône de crânes bon lors de notre expédition nous avons tenté de déchiffrer cette langue ancienne ce que j'ai trouvé jusqu'à présent le petit symbole qui ressemble à un cerf faille endormi signifie feu ou un truc du genre ça peut aussi signifier autre chose évidemment je suggère humblement que ces symboles ont été construits de la manière la plus obscène qui soit pour ridiculiser délibérément les chercheurs peut-être que ce que disent les citadins est vrai et que les anciens avaient vraiment l'intention de garder leurs secrets à tout jamais alors juste comme ça les gars une langue inconnue ça ne se traduit que si vous avez une langue connue à côté de la langue inconnue type la pierre de rosette avec champollion oh le creux de l'ombre attendez ils ont parlé ça du creux de l'ombre c'est vrai oui mais par contre le creux de l'ombre c'est à droite tu vois et à droite c'est tout rouge euh moi je vois un truc droit devant là ça ressemble beaucoup à un creux sombre après tu l'appelles comme ça toi le creux sombre mais là juste devant tu vois de quoi juste devant juste là sur ta gauche là tu vois pas non je ne vois rien à côté de tigrou et tigrou non je ne vois rien vas-y ah ah mourrez intéressant je sais pas s'ils seront embrumés ou pas je pense pas en tout cas c'est de la brume rouge donc on va pas y aller c'est de la brume rouge d'accord parfait ouais si ça a l'air d'être le fortin là-bas ça il ressemble écoute l'entre-deux-lupin il y a encore tigrou et tigrou ils sont niveau 20 ils sont morts il y en a un qui est mort déjà attention il y en a un autre qui vient de repop il y a un problème avec la visite automatique des boules de feu tu crois ? ouais des fois tu vois que ça va sur le mec mais ça le douche pas je pense pas que ce soit par là qu'on pourra y aller ah bon ? ouais je pense qu'il faut remonter là ah oui après tu peux tenter la brume rouge hein c'est toi qui vois euh Dovakin Dovakin c'est bien aussi hein oui et d'empêche si c'était ça l'alpinisme ce serait tellement plus simple n'est ce pas deux trois sauts une roulade et voilà hop hop je vois pas pourquoi ils s'embêtent avec des cordes des piquets c'est ça franchement des cordes des pitons et tout un tas de harnais c'est ça nous on y arrive facilement franchement c'est pas bizarre cette pierre ? euh fais gaffe à gauche et bah il y a du monde ça c'est un antre à tigrou ça on a déjà pioché là dedans ça c'est des brindilles d'accord c'est sympa dans l'idée je sais pas ce que c'est comme bestiole qui vit là dedans mais si on veut des brindilles on sait où on trouver maintenant c'est pas vraiment ce qui nous manque bon alors est-ce que tu as le même bug graphique que moi ? sur les arbres qui sont vers l'ouest ouais est-ce que tu as le même bug graphique que moi ? ah oui a priori il est pas mal hein c'est là qu'on voit comment les ordi font enfin les devs font pour essayer d'économiser un peu de ressources à droite à gauche il y a des tigrous à gauche hein oui on va pas à gauche on va tout droit ah mais il y en a un tout droit aussi c'est mort au tigrou tiens il y a nos corps à corps je la touche pas oh putain ah ça va vite hein ah oui et il y a un truc juste là des points d'interrogation ah oui non mais j'ai pas vu venir le one shot ah la petite claque qui va bien là derrière l'oreille bah voyez-vous c'est ce qui se passe vraiment quand vous faites chier un tigre dans la vraie vie il vous met une petite claque derrière la nuque et c'est fini pote de bique alors si vous vous posez la question oui on y arrive ah oui on va y arriver hop je suis en haut il y a un arbre en haut t'es en haut oui par où est-il donc passé cet homme j'ai plus le tour il a pris l'entrée il a triché non est-ce qu'il faut quand même sauter faut quand même tricher un peu bon on va le laisser là cet arbre c'est de la brume mortelle ouais à moins que on peut pas essayer de l'avoir avec ah je peux essayer de l'avoir avec une flèche ah ouais bah en fait je lui fais un point de dégâts donc techniquement ah oui en y allant de bon coeur t'as plus de grenade ? si moi j'en ai plus oh bannière de guerre des viandes de champignons à la menthe oh joli des pantalons de magicien ok oui ah et de pantalons de magicien chez l'alchimiste je les envoie pas assez loin ah vis plus haut c'est pas mal dans l'idée j'ai pas l'impression que ça marche je sais pas combien il a de pv tu lui fais des dégâts au moins ? 50 pas mal mais après je sais pas si c'est ça que je touche ou pas ou si c'est le sol ouais mais le sol ça lui fait pas de dégâts je crois quand tu attaques le sol avec la grenade euh oui oui gg bah voilà on a la réponse nice et donc ces champignons là que j'ai cassé ah c'était pas celle là ça va plutôt ouais mais euh ça donne ça ouais et ben voilà une racine de brume en moins ha ha encore une fois nous avons triché non euh est-ce que tu as de la pierre sur toi certainement ah bah non j'ai tout posé donc euh mais j'ai trois places j'ai trois lignes complètes de vide euh est-ce qu'on ferait pas un un ah oui 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 bien sûr bah non là c'est que du calcaire par contre y'a pas de pierre que tu dis c'est une pierre ça ah bah très bien euh tu prépares je vais couper euh c'est fait je vais en alors je retourne au dernier qu'on a posé qui était où ici en bas est-ce que je nous installe ici en haut ou est-ce que je nous installe un peu plus bas parce que là bah en haut ce serait pas mal parce qu'on peut sauter on pourrait avoir euh c'est vrai hop là 30 secondes hop et moi je vais passer à la maison vu que je suis mort j'ai plus le bonus de reposer hop je vais repasser vite fait par la maison aussi maintenant que c'est posé ah tu l'as posé ah bah oui tu t'en allais avant de le poser oh merde oh zut je crois que j'ai fait une connerie bah je comprends pas ok il donne quoi ses pantalons de magicien elle veut discuter madame euh non non euh c'est avec goodbye boule de feu éternelle ah si on avait une barre de bronze de plus je pourrais faire du feu éternel une barre de bronze ça va pouvoir se faire ça non ah non il nous faut de la station d'alchimie on n'avait pas de station d'alchimie non pas encore oh elle est belle la nouvelle armure du magicien aïe 82 de résistance à la magie ah oui c'est le truc qu'on peut faire avec les nouveaux objets qu'on a trouvé là ah ouais d'accord je vous ai planté une dizaine de betteraves ouh la tunique de l'herboriste ah pour améliorer la résurrection d'accord pourquoi pas bah moins une seconde sachant que moi je suis à 3 secondes en 2 secondes je pourrais reste quelqu'un en vrai c'est sympa dans l'idée ah ouais dans l'idée c'est pas si con et dans le fond dans le fond non plus ah oui d'accord il y en a deux deux il y a plusieurs soupes différentes ah et c'est bon la soupe oui alors l'épine maïs on pourrait plus être de recharge en endurance c'est sympa le popcorn avec un peu de miel ouais mais en même temps la canne à sucre tout court c'est 20 de recharge en endurance pendant 5 minutes ah oui c'est mieux la canne à sucre alors du coup ouais je préfère la canne à sucre mais un petit popcorn en regardant un film un petit popcorn au caramel ah bah oui ça oui après avec une petite bière des ours ouais alors la bière des ours c'est pas mal mais personnellement en terme de bière au miel je préfère la barbare ah la barbare est très bonne aussi mais il faut faire attention à la barbare n'y allez pas si vous avez une petite constitution c'est ça parce qu'un coup de hache cimérienne à double tranchant elle pique un peu celle là bah c'est parti hein combat de boss certainement il ya une cave là dedans dans cette petite maisonnée mais je parie que ça va encore être décevant quoique un coffre et des chiottes tout à fait était intéressant le coffre non c'était de un truc de résistance à la brume et un truc du déchu quoi comme ça d'accord c'est quoi déjà le truc du déchu ah ouais c'est pour avoir plus d'endurance en vrai sur le fond c'est pas si nul que ça où est le matériel ce gamin se joue de moi à nouveau j'ai dit à fil d'amener des blocs de pierre pour la réparation du pont évidemment il n'avait pas l'air content mais il est jeune et vif il peut les porter facilement bien sûr il les pose et s'enfuit vous les trouverez tout seul papa d'accord alors grenade et filet pour poudre explosive j'ai de la grenade plus plus monsieur ah là j'en ai aussi attention attention j'ai vu le j'ai vu le piège alors on va éviter de tomber du pont par contre d'accord est ce que c'est de la brume rouge en dessous alors il y a un truc en bas pour s'accrocher et partir ouais voilà il y a un coffre d'accord c'est tout ce qu'il y a ouais avec des blocs de pierre standard on peut les construire maintenant on les avait jamais vu on a des blocs de pierre standard maintenant c'est joli attention mine alors ouais entre de lui pas ouais ça se fera du monde aïe dit-il en fonçant dedans je vais sauter les mines hein j'ai fait sauter les loups grenade grenadier grenadine c'est bon aussi la grenadine vous voyez qu'on ne boit pas que de l'alcool on aime bien aussi la grenadine dans de la bière un petit monaco bien frais en vrai ça passe quand il fait chaud j'attire les feux aïe j'attire les feux aïe un peu 19 merci alors je ne sais pas où est celui qui traîne là par les tueurs des flèches en cuivre merci j'ai une arme qui s'appelle les dents en bois j'ai une matrone j'ai vu parfait on peut tricher si tu l'amène vers moi bah vas-y je t'en prie regarde moi je vais me mettre dans la tente là je suis bien elle invoque des loups elle avance sur toi ah je peux la toucher très bien avec ma magie je vois pas de quoi vous parlez ça c'est du gameplay ça ah mais encore tu vois pas les deux loups qui sont buggés au milieu de la tente ah merde je peux pas je peux pas l'atteindre tout le temps avec mes flèches avec ma magie elle tourne elle tourne elle fait le tour elle peut elle peut ce serait bien que tu l'amènes plus vers moi t'as deux loups t'as un loup derrière toi aussi attention elle réinvoque des loups elle est presque midlife elle fait le tour elle essaie de me jeter des trucs à la gueule oh cette dame mais elle n'y arrive pas mais par contre moi j'arrive à la toucher avec ma magie bon bah je crois que c'est un décès pour la matrone elle réinvoque des loups attention il y a peut-être à côté de toi c'était un décès de la matrone oh la 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 honte pour un boss elle s'est transformée en petit crâne il y a du monde ah oui oublie pas que tu peux remonter en appuyant sur triangle que je peux quoi remonter en appuyant sur triangle sur y enfin oui voilà bref on peut remonter avec le crochet bon bah voilà hop on fait le plein de viande elle était dure cette patronne oh c'était intense c'était épique oh bah le truc de ta mâche oh truc de fou ça et un coffre et un livre oh le plastron du mystique très bien n'oubliez pas les planches doivent être empilées correctement ne vous trompez pas dans le placement de la station de tannage doit être construite exactement comme la matrone l'exige il y a plein de fourrure sur les oh t'as failli prendre un coup de hache je crois que c'est pas des fourrures qu'on peut prendre celle là tu crois ouais il y a un mec qui essaye de nous casser la gueule ouais mais je sais pas où à moi non plus ah je l'ai vu être au dessus je pense non il y en dessous ah ouais c'est fait bolosser le cul ah grenadier il est où sur la tour en avant mort au grenadier il essaye de te tabasser le cul il est mort l'autre aussi mais encore un chien voilà il y a un chien là un chien là ouais c'est comme le chinchilla mais pas pareil voilà aïe en gaffe il y a deux trois pièges en bas j'ai sauté pile dessus aïe pareil celui là je l'ai pas vu tu vois il y en a un ou deux qui traînent je les réarme des fois que tu les aurais pas vu t'as bien raison bah on est pas mal ça a l'air je pense qu'on a plus ou moins fait le tour du coin bah ouais écoute si tu veux il y a un puits de l'élixir juste là voilà voilà si tu veux hein j'ai comme un doute on peut le tenter j'ai comme un doute j'ai comme un doute avec des grenades bien placées ah il faut viser juste hein t'inquiète c'est mon travail très bien bah vas-y je te regarde mais avant je vais rentrer à la maison j'ai l'impression que le forgeron là il est en plein milieu aussi ouais 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 j'ai vu ça ouais ouais ça pas il nous faut toujours une tête de dragon hein c'est ça pour améliorer notre résistance génial vous avez réussi cette station de tannage sera la clé de votre survie ah ah oui c'est vrai qu'elle est grosse et ça pue le tannage hein moi je dis on la fout dehors ah oui il faut hein il faut ça c'est pas un truc à mettre dedans ouais ça pue le tannage après il faut que ce soit couvert quand même dans l'idée mais euh fabriquer on peut fabriquer du cuir à l'aide de fourrure séchée de sel et de glandes d'ammoniaque ah oui c'est pas euh bon du coup ma fourrure je la mets à sécher c'est ça euh ouais je pense hein j'ai 22 fourrures que j'ai récupéré euh j'ai ici 82 fourrures séchées et 39 sel qui traînent bah ouais attention qu'il faut du du sel hein pour euh les sécher les fourrures ouais euh je mets donc 50 sel et puis euh 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 50 fourrures séchées et 20 sel pour le moment mais on a pas de glandes d'ammoniaque j'en ai vu une c'était pas une bestiole qui nous les donnait dans la brume là c'est possible c'est possible c'est possible alors on a combien de têtes de matron comme ça est-ce qu'on peut le savoir ? pas suffisamment on a 4 têtes de matron oh la 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 alors moi je me souviens quand on était en dej de ferraille ouais bah c'est plus le cas ah c'est bien c'est déjà pas mal ouais ok euh bah dans ces viandes là on peut les cramer hein on a dit oui hop très bien ah oui j'ai eu un nouveau bâton euh 44 de dégâts ah oui tiens attends bouge pas oui je t'envoie quelque chose j'ai un cadeau pour toi c'est un beau cadeau tiens attends je suis des rouibos euh ouais le truc de la dent ah la dent ah oui 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 effectivement la dent en bois elle est pas mal capacité de parade dégâts de choc magique ouais 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 je sais pas si je m'en servirais mais mais oui sur l'idée elle est pas mal sur l'idée c'est pas mal ouais 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 la viande de loup maigre ça va être dehors euh hop hop voilà ok euh alors où est ce qu'est ce qu'on va faire maintenant on a un cercle putréfié à faire un cercle putréfié une lettre d'amand on a une racine de brume à faire ici une racine de brume encore à côté de la petite mine de silex on l'a pas déjà fait celle-là 20 fois bah non il me l'indique encore ça repope pas les racines de brume quand même alors non euh étant donné qu'il y a une euh des succès pour tous les abattre j'espère pas quand même parce que si en plus on a un temps limité une demi-heure c'est où tu disais bah à côté de la petite mine de silex la petite mine de silex elle est où la petite mine de silex euh tour des anciens des hautes pâtures oui j'ai un truc euh j'ai un truc avec des points d'interrogation c'est ça c'est une racine de brume ah ouais effectivement bah écoute je t'en prie bah écoute je vais aller voir ça emplacement 6 dessous moi je reviens de suite j'ai mon chien qui fait des bruits bizarres j'arrive donc il est pas en train de mourir ah ouais d'accord ouais bon je vais la casser hein et voilà mission incomplée c'est tellement fort hein elle est euh ta 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 lettre d'amour de la reine on s'en fout cercle putréfié on s'en fout racine de brume ici aussi avant poste commercial ouais racine de brume ouais mais c'est euh dans ouais mais tout ça c'est dans le rouge ça hein c'est pas faire nous ça hein une racine de brume là bas une racine de brume là et non mais il y a plein de racines de brume non c'est où ça ah oui non mais ça c'est le boss ça c'est la wirm ça la wirm il y a une autre racine de brume à côté de des tours des anciens nomades et bien let's go voilà donc oui il y avait bien une racine de brume euh coincé euh entre deux rochers d'accord ouais c'était une petite cavité dans la montagne une petite cavité dans la montagne par contre ce qui me fait peur c'est que ça n'a pas validé les trois points d'interrogation pour moi tu vois ah c'est aussi un truc bah non mais d'habitude ça les valider pour nous deux non bah il me semble tu étais peut-être trop loin de moi peut-être j'irai jeter un oeil un peu plus tard là bas après elle est pas du tout protégée hein ok pas mal ce petit désert hein dans cette savane ouais y'a pas mal de trucs à voir beaucoup de brume rouge oui hein hein ça serait au dessus bah je ne sais pas bonnes questions qu'est-ce qu'il faisait comme bêtise le chien là bon rien bon rien aïe ah des petits soucis dans son panier je pense le déménage ah alors je vais mettre le marqueur parce que moi je l'ai je ne l'ai pas mis voilà c'est mieux et donc on est à 70 mètres par là voilà je pense que c'est plutôt en bas dans la dans la grotte dans la grotte quelle grotte oui celle là oui tout à fait elle est là on est d'accord que c'est de la brume rouge hein on est d'accord que tu as un tigre aux fesses hein c'est tigre ah oui on était là pour me protéger ouais c'est de la brume mortelle oui 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 d'accord bah je pense qu'il va falloir upgrade euh bah il va falloir faire la wirm hein notre feu hein à un moment ou à un autre il va falloir aller aller se sortir les doigts et puis hop là hein bah est-ce qu'on stante la wirm ? toi qui l'a faite bah en vrai euh euh on avait avec Azul on avait les mêmes équipements qu'on avait quand on oh tu as trouvé un truc du minerai d'étain dans un coffre ah oui d'accord les grands coffres oh mon dieu à la maison une barre de bronze à la maison et juste après à la wirm mais là il y a peut-être moyen qu'on ait débloqué des trucs sympathiques euh ouais mais t'en as eu combien du minerai ? un ouais oui donc c'est qu'il doit être dans le désert l'étain je pense il y a des chances mais du coup on a débloqué les barres de bronze et les barres d'étain ah oui il faut quand même 3 barres d'étain pour faire des barres et 7 barres de cuivre pour faire des barres de bronze ah oui c'est un peu cher et il faut 15 minerai d'étain pour pouvoir en faire et il faut de l'acide de bois aussi d'accord oui donc on va pas en faire tout de suite non 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 mais euh on a débloqué d'autres trucs aussi non ? euh bah ça sera beaucoup de trucs avec de l'étain et du bronze hein il y a des chances effectivement vu comme ça artisanat c'était où ? euh journal ? ah bah oui 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 atelier poussière d'os fossilisé pour un nouveau bouclier magique ah oui ça c'est pour toi ça ça tu vas vouloir ça alors le placeron champignon le placeron magicien là euh toute l'armure de magicien t'as moyen de la faire hein ? avec les viandes de champignon à la menthe là ouais 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 il va y avoir les deux nouvelles armures que t'as débloqué c'est le forgeron ouais c'est le forgeron c'est l'ensemble des mers euh l'ensemble de mercenaires et l'ensemble de gardes ah il est pété un peu non ? avec des jolis verres de bronze ouais ouais et du cuir pour les mercenaires on y est pas 30-20 et l'autre c'est 30-20 aussi donc j'imagine que ça doit être un peu de chose près la même chose allez à la wyrm alors la wyrm la wyrm elle a ses patterns sont lisibles en fait prend toi des élixirs et des potions de soin d'ailleurs je crois que j'ai pas assez de potions de soin ouais parce que alors je sais quand est-ce qu'elle invoque les petits les petits cafards là ouais et en gros tu te souviens qu'elle a un souffle elle peut faire son souffle qu'une seule fois entre deux invoques de cafards d'accord je prends des grenades avec au bas on n'en avait pas utilisé je sais pas si ce sera prêt mais attend on a 11 glandes de 2 d'ammoniaque je vais les mettre dans pour faire du guère vas-y les flasques de survie à la brume du coup on a dit que ça servait à rien là bas oui viens voir ce que ça fait quand satan de la fumée j'ai pas envie de le mettre son cuir moi ça ira je vais me contenter du bronze on va se contenter d'être tout nu 1 ou à l'élixir c'est bon on est bien il faut que tu en prennes si t'en a pas j'ai pris un stack de 5 c'est bien parce que ça augmente de 30% des dégâts quand même oui mais moi je suis là pourtant qu'est ouais mais si tu peux la taper aussi ça c'est bien ah d'accord on peut peut-être regarder aussi au niveau de l'alchimiste on peut peut-être en fabriquer des potions de soins des potions tout court n'est peut-être pas que les potions de soins alors je sais que les potions de soins on peut les construire alors potion de soins on peut faire de la potion de soins revitalisant avec de la camomille mais on n'en a pas assez oui non on manque de camomille clairement pour pouvoir faire des potions de soins faire que les petites il me semble que j'en ai vu la camomille ben ça doit pas être dans un coffre magique parce que là nous dit 0 ouais on en a une chouette on peut faire une potion on va faire la meilleure la revitalisante on n'a pas 400 de santé à bord des fonds au fond laboratoire on n'a pas à une fois le labo pour faire le grand j'ai fait une moyenne je nous ai fait quelques potions de soins j'en ai 20 t'en veux la moitié j'en ai 13 sur moi des petites donc ça devrait être pas mal j'ai une grosse potion de soins revitalisante je te la donne et j'ai des grandes potions de soins tu les veux je suis tu veux tiens ça donner alors on va bien prendre les meilleures viandes qu'on puisse tout ça tout ça alors on va peut-être faire faire nos points de compétence aussi c'est ce que si on peut gagner un petit peu de dps j'ai que six points c'est pas grand chose ouais mais c'est des déchus donc l'aura du soleil je viens de l'améliorer pour qu'elle fasse plus mal déjà et je viens d'augmenter mes dégâts magiques la viande augmente désormais la santé de 15% supplémentaire à bas bas 10% de coups critiques en plus est ce que ça se prend pas on monte le mana de 20 voilà constitution on est d'accord que les baguettes c'est des armes magiques faut regarder ce qu'ils font mais je pense que oui un arme de moyenne portée est pas noté si c'est des dégâts magiques on va dire que c'est des dégâts magiques bah on peut y aller la jauge d'étourdissement d'un ennemi est augmenté de 20% supplémentaire parce que vous l'attaquer dans son bloc avec une arme de mêlée pourquoi pas on va peut-être partir là dessus pour viser l'onde de choc aller ok la wyrm c'est parti alors la wyrm la wyrm la wyrm tout au nord ouais c'était au pic on a une maison avec un établi en plus ouais on l'avait posé pour nos armes bon on sprint on n'attaque pas les gens ça me va hop je vais utiliser un oeuf une viande oui mais c'était par où je me souviens plus par ici ouais oui est sûr à ici déjà il ya ça qui peut servir et derrière normalement on est sur le pic il est il est juste un peu plus loin on doit pas être loin directement par là ouais oh il y a une racine de brume une racine de brume ouais elle est plus là la racine de brume on sera heureux ça marche bien les petits dégâts que je leur fais en vrai ça a l'air bon bah une racine de brume en moins bon il y avait du monde ici un et un petit coffre avec des cafards de bourreaux donc ça marche sur les cafards les petits dégâts que je fais donc bien des déchus très bien bon je loot un petit peu quand même on laisse pas le loot ça se met pas alors ouais ça doit être par là à droite là je sais qu'il fallait vers vers le château et faire attention à pas tomber dans cette saloperie de bleu ça le rouge qui est un peu partout ah mais il ya un truc là oui oui je viens de le prendre la bouilloire la bouilloire bah ouais on a trouvé un truc s'appelle la bouilloire d'accord le bois envoûté une nouvelle tradition très bien rien n'est sacré trois flèches dans la cage thoracique de casper et la colonne vertébrale de marque de marcus est sûrement brisé nous l'avons amené en sécurité sous le délai sous un déluge de feu nous avons été séparés du commandant cyrus à la nuit tombée à la commandant cyrus ça je connaissais cyrus cyrus black tout à fait donc on était complètement passé à côté de ça la dernière fois on a dû passer à côté de plein de choses dans la fois je pense la capitale je pense aussi ouais genre ce coffre il ya un coffre ici oh joli arc de vent nocturne il ya une autre racine de brume là c'est pas possible il ya des trucs on l'avait détruite celle là on avait même cassé la grille bah ouais parce que là il y avait le chef des déchus là bah oui bah oui on l'a dit le titi tata là hé regarde il est là voilà ouais on l'avait détruite celle là il va nous faire exactement la même que la dernière fois aïe bon cela on l'avait cassé il y a quelque chose hein ah c'est par là c'est que le jeu est en train de me dire non par où ? par là je me souviens qu'il y avait un truc de pont comme ça coucou je suis sur le port d'accord ah j'ai trouvé un autre point de feu là une braise ? une braise ouais ça pique là haut ? non c'est bon c'est juste qu'il m'a attaqué dans le dos et t'as vu le bouquin là ? ouais je l'ai on l'avait déjà pris celui là d'accord je l'avais pas eu bah moi il a été réapparu mais traversé la frontière et s'est rendu jusqu'à la place des vagues moelleuses ouais ça ça me dit quelque chose ça attention à toi oh comment je me suis sacrifié pour toi là j'ai fait une connerie j'ai pas où je suis je crois qu'à deux en même temps ça passe pas et là il y a le feu ah le château est par ici ouais bah là on le voit oui oui et il y a le gros monsieur à tuer ah il y a le gros monsieur d'abord ça je m'en souviens comment on avait fait pour passer ? ah je m'en souviens ah saleté de jeu Tu as trouvé ? Merci Hop là Moi je trouve les coffres déjà Déjà pas si mal Alors le château Il est par là Ok je suis sur le pont Avec le gros monsieur d'abord Attends j'arrive Je suis passé par un endroit un petit peu plus Chaotique La montée des eaux Il est où le gros monsieur d'abord Sur le pont à côté de moi Bah non il est pas à côté de toi Ah si Il est derrière l'arche bleue Mais à côté de moi Je crois qu'il est à côté de toi Alors on peut spinter et passer à côté Parce qu'on l'a déjà tué lui Si tu veux C'est possible Regarde on peut faire ça Vas-y je t'en prie Passe Hop Déverrouiller le rez Ouais ouais Il y a un rez là A récupérer Après tu sautes Où ça Après le rez Ouais ouais En fait T'étais où Ah mais t'es là Ah oui Coucou Mais en fait du rez Un truc pour t'accrocher Ah Pas vu Et après Hop Et là on y est C'est parfait Il fallait tout casser Ouais On a oublié ça moi Il y en a deux à péter On était pas mieux à casser le mur à côté Je sais plus Non 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 d'accord Les murs sont incassables Ah ok Voilà Il me reste combien de temps Ah mais ma viande ne fait plus effet déjà D'accord Oui non Moi non plus Il me reste Un petit peu pour les oeufs Suivez la piste de l'Ikora Ah oui Je suis au trois quarts Je suis au trois quarts des oeufs Oui moi aussi Ok Je vais reprendre une viande Et Peut-être des oeufs quand même Bah les oeufs tu pourras pas Attends Peut-être sortir de la brume Pour gagner un peu de temps Mais non mais la bouilloire On l'avait déjà C'est le truc qui sert à faire le foyer Bah écoute Donc il y a dû avoir un bug Hop là J'ai réutilisé la viande J'ai utilisé ma petite potion Pour la brume Pour monter à une dizaine de minutes Hop Utilise une élixir Ça dure une demi-heure Oh bah effectivement Et les élixirs Elles s'enlèvent pas quand tu meurs C'est bon aussi à savoir Voilà Bah c'est parti Eh bah tata yoyo Bonjour madame Alors Donc Voilà Elle va faire ça Ok Et quand elle se lève Pour Euh Faire de Voilà Donc là elle fait son tir Pour faire ça D'accord D'accord Elle m'a touché Elle m'a touché Mais je sais pas pourquoi J'ai été touché J'étais pas dans l'axe Et à un moment Voilà Là elle a un peu l'aclyptique Quand elle fait ça Ah oui mais je l'ai D'accord ok Alors tu vois Avec les nouvelles baguettes Je suis passé de 20 A 70 Ah oui Voilà Donc c'est pas la même On lui fait un petit peu plus de dégâts Et je lui fais des dégâts Sur le temps avec Elle invoque les petits Attention Bombardement Allez je prends des petites claques Mais ça va je régène bien Midlife Quasiment On invoque les petits C'est toi qui midlife Ou c'est elle Non c'est elle Presque Ok Je vais devoir désengager Pour me régène Vas-y vas-y Attention bombardement C'est bon je suis régène D'accord On invoque les petits Alors ce qui est bien C'est que les petits Ils n'ont pas beaucoup de vie Alors je les tue tout seul Dès qu'ils s'approchent de moi Bombardement C'est bon j'ai repris l'aggro J'ai pris ma première potion On invoque les petits Ma baguette de feu Est dans le rouge Bombardement C'est rien Je peux tanker Je peux en prendre 3 ou 4 Facile J'ai pris une grosse Une grosse baigne Avec sa queue J'ai pris un gros coup de queue Vas-y les Ragegène toi Tranquille C'est bon C'est bon C'est bon Bombardement C'est bon là Nice Et bah ça c'est fait J'avoue Il nous manquait Un ou deux trucs En termes d'équipement Ouais 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 ça c'est Léger Attends Bouge pas Gann il meurt tout seul Très beau Grâce à mon aura De magnificence Je tue les ennemis Mourez Mourez devant votre roi Oui Je suis le seigneur De cette ère Vous n'êtes rien Voilà Excusez moi De temps en temps J'ai des petits Des petits moments Comme ça De faiblesse Oui c'était vraiment Pas la même là Ouais c'était pas Pas tout à fait pareil J'ai pas l'impression Qu'on combatait la même chose Tu vois Bah et pourtant Si tu vois Donc comme quoi Un peu de stuff en plus Euh Et c'est con Mais regarde Comme je disais Le fait que quand j'étais A côté d'elle Je lui faisais des dégâts Sur le temps Et que toutes ces petites merdes Quand elle les invoquait Elle crevait tout seul Bah En vrai on n'avait pas Allé gérer Ouais Et bah Ça aide beaucoup Parce que tu focus Tu peux tout focus Sur elle Comme un gros porc Et je te dis Ouais je suis passé De 22 dégâts A 60 ou 70 Tu fais ok Ouais bah je devais être A 70 aussi Et puis effectivement Avec la bouffe Et avec le staff Que j'ai Je pouvais me prendre Facilement Deux bombardements Et deux Ouais alors que Quand on l'avait fait La première fois Elle nous one shotait Tout le temps Bah c'est ça Il fallait jouer de l'esquive Etc Et tu vois Dans le château Il n'y a rien C'est malheureux quand même Il y a un coffre C'est ça C'est un peu bizarre Ce truc du château Où tu as l'impression Qu'il va y avoir Plein de choses Et en fait non Ah ils sont buggés Donc je peux pas les tuer C'est ça Ah Il me faudrait ta clé ici S'il te plaît Tu veux ma clé C'est ma clé C'est donc C'est mon coffre T'es où Dans l'extérieur À l'extérieur Sur les remparts Alors À l'extérieur Sur les remparts Je vois pas ton nom Plus haut Plus haut Lève la tête Ah oui Comment t'as fait Parler là-haut toi Ouais j'ai sauté T'as sauté où Ah là Là où j'étais Là où j'étais Eh t'avais pas vu ce coffre Parce que je suis pas passé par là en fait Oui peut-être ça Ouais Attends Là tu sautes T'as un crochet T'es où ? Ah oui D'accord Bon on va pouvoir améliorer notre Oh C'est pour toi Mais je crois que tu vas pas les garder Ah On va voir bien Mais effectivement Et oui on va pouvoir aller améliorer notre petit feu de camp C'est ça Enfin Et on a eu un anneau Plus 32 mana Plus 32 santé Sujet Voilà Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on avait pas tué le boss que ça reset la zone Aucune idée Après ça me paraît logique que tu reset les zones Enfin certains endroits de la zone Comme par exemple le coup de la bouilloire Puisque moi ça ne m'a pas validé ma quête quand tu l'as faite Ouais Donc il fallait bien que ça revienne Par contre de là à ce que Fasse repop tout ce qui va avec Alors il nous faut De la plante indigo Et de la pâte visqueuse Il te faut combien de plante indigo ? 10 Euh 15 pardon Et de la pâte visqueuse Alors Euh bah il nous manque 8 plantes indigo Et 4 ambres Alors de l'ambre il va falloir aller en chercher Mais de la plante indigo Je te mets ça dans les coffres C'était où l'ambre ? Euh l'ambre 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 On en avait trouvé Dans de la brume pas loin d'une maison Mais je me demande si on n'a pas supprimé cette maison C'était pendant qu'on cherchait On était au nord ouest Ah je me souviens Je crois que c'était là C'était pas loin de la mine de cuivre non ? Ouais ça devait être quelque part au nord ouest Là dedans Mais Au niveau du camp abandonné de la chasseresse Mais on fera ça lors d'un prochain épisode Donc je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation On se retrouve très bientôt pour nos aventures Allez bye 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501